Bonjour et bienvenue dans cet apprentissage de Première Pro On reprend ici exactement où on s'était arrêté dans le tutoriel précédent sur les vitesses dans Première Pro et on va aujourd'hui voir comment faire des vitesses variables Je suis sur un clip ici qui est à 100% de vitesse pour le moment c'est le même clip sur lequel on a travaillé dans le tutoriel précédent et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre des vitesses variables alors pour ça on va travailler dans la timeline donc on va grossir la piste comme ça ici pour qu'on la voit bien on va aussi grossir ici la timeline pour bien voir également tout ce qui va se passer et puis là pour le moment ce que j'ai d'afficher c'est la barre d'opacité mais je peux choisir ce que j'affiche, je peux le changer, je fais clic droit, afficher les images et là vous voyez j'ai trajectoire, alors on avait vu ça, comment afficher ici les images clés de position sur le titre qu'on faisait bouger mais là on va s'intéresser à ce que, en fait dans Première Pro, la vitesse variable ils appellent ça le remappage temporel cela consiste à jouer sur la vitesse de façon variable au long d'un même clip et donc d'avoir des accélérations et des freinages dans un clip alors ça, c'est le remappage temporel et c'est celui-là qu'on va choisir d'afficher, on va notamment afficher une courbe de vitesse par défaut, vous le voyez ici, la vitesse elle est de quoi ? elle est de 100%, par défaut quand on met le clip, hop, la vitesse est de 100% et donc la barre, vous voyez, sa hauteur c'est la vitesse si je descends la barre ici, je vais baisser la vitesse, c'est à dire de passer à 100% regardez, je descends à 81, 69% et donc 69% ça veut dire que le clip va être allongé et au contraire, si je monte la barre de vitesse ici, je peux régler très vite ma vitesse comme ça si je vais à 125%, le clip va être raccourci puisque sa vitesse est plus rapide on peut changer ici les vitesses on monte la vitesse, le longueur du clip diminue, au contraire, on descend la barre, la vitesse descend et le clip est plus long mais on peut aussi poser des points clés d'animation de vitesse regardez par exemple ici, je vais accélérer l'arrivée de ce camion jusque là à peu près jusqu'au moment où il arrive sur cette tâche orange ici donc je vais ici, l'arrivée sur la tâche orange, je vais y mettre un point d'animation on va accélérer tout ce qu'il y a avant et on va peut-être freiner ce qu'il y a après comment en faire ? rappelez-vous, c'est exactement comme on avait fait pour les positions pour mettre un point d'animation sur la barre ici on fait commande et on clique à l'endroit où on veut le mettre en Mac et on fait CTRL si on est en Windows regardez, je clique ici et j'ai créé un point d'animation alors là il se présente sous la forme ici de ces deux petits trucs, le point d'animation on verra tout à l'heure pourquoi mais pour le moment, vous voyez à gauche, la barre, je peux la monter pour dire tiens, je vais accélérer mon clip alors comme ça le raccourcit quand j'accélère, le point il bouge en fonction du raccourcissement du clip et vous voyez là je suis à 200, on va aller même jusqu'à 220% allez, ici, et à droite au contraire, on va le freiner le clip on va aller jusqu'à 75, 70, 62% hop, regardez ici, mon clip, brutalement, vous voyez, il va passer d'une vitesse rapide à une vitesse, quand on arrive sur le truc orange, il va se mettre à freiner hop, il est très rapide là, hop, il se met à freiner et je vais même faire plus que ça, regardez, on va encore monter la vitesse de manière très très excessive pour faire vraiment un effet, on va aller à presque à 400%, 318, 300, 350, 370, oulala, j'arrive à 400% regardez mon clip ici, je passe de 400% d'un coup d'un seul hop, ici, voilà, donc c'est un effet de ralenti brusquement, la vitesse passe de 400% à, poum, ici, on a dit qu'on était à 65% alors on va encore grandir ici pour bien voir ce qui se passe ici parce que vous voyez que pour le moment, on passe brutalement d'un point à une autre, d'une vitesse à une autre paf, mais on peut, et c'est ça qui est magnifique, on peut aussi le faire de manière progressive parce que vous voyez ici, ces deux petits trucs qu'on voit ici, en fait, ce sont deux poignées et ces poignées, elles permettent de faire des rampes de vitesse progressives plutôt que ce soit un changement brutal, c'est pour ça aussi qu'on a grossi pour bien voir ici, on va encore grandir un petit peu pour bien voir on va descendre tout ça, pour bien voir tout ça, et on va aussi descendre ici, comme ça, voilà alors regardez ces deux points, on va faire une rampe de vitesse c'est-à-dire qu'au lieu de baisser brutalement de 200%, on va le faire de manière progressive en écartant ça ici, regardez, j'écarte comme ça et je crée une rampe voyez, ici, une petite rampe de vitesse qui va faire que la décélération elle va être moins brutale, elle va être progressive, regardez le changement de vitesse, hop, le coup de frein, il est progressif hop, voilà, ici, vous voyez, sur ces deux petits points d'animation et j'ai même des poignées ici, et ces poignées, elles servent en fait encore une fois, à faire des poignées de baissier, à rendre ça, là c'est linéaire vous voyez la descente, mais si je tourne ces petites poignées ici, regardez ça va être progressif, on va avoir quelque chose de sinusoïdal qui nous rappelle, voilà, comme ça le fait est, quand on met ces poignées de baissier ici on se rapproche, on est plus proche de la perception humaine parce que la perception humaine, elle est logarithmique elle n'est pas linéaire donc regardez, hop, vous voyez, ici, j'ai un coup de frein qui est plus, voilà, qui est plus progressif que mon coup de frein, brutal, où la vitesse changeait directement voilà la vitesse variable, vous voyez que c'est très simple il suffit de comprendre ça on peut aussi régler ici, pour les poignées de baissier j'avoue que c'est plus simple non pas pour écarter ici nos rampes de vitesse je trouve que c'est très très pratique de le faire comme ça ici pour les poignées de baissier, je rappelle encore une fois qu'il faut cliquer sur un des poignées pour l'afficher moi je trouve que c'est plus simple à régler ici alors pour le régler ici, on va dans l'option d'effet et on retrouve tout ça ici dans la vitesse et là effectivement, il faut encore une fois grossir donc on tape plusieurs fois plus, plus, plus et puis on va effectivement, hop, se mettre là où ça se passe et puis là, voilà, c'est mieux et puis là, on va également, hop, descendre tout ça pour avoir quelque chose de progressif et là, je peux même faire un coup de main parce que je suis allé carrément, je veux dire, hop vous voyez ici, si, je alors d'une part, je peux effectivement aussi régler ainsi mes points mais je perds souvent, ça c'est assez pénible le grossissement que j'ai fait quand je fais un réglage et si je veux régler les poignées de baissier vous voyez ici, je peux également les tourner ici de la même manière voilà, ça c'est brutal ici et hop, je peux être là, je suis comme ça, à la verticale je suis en linéaire là, je suis en mode sur la tangente comme ça, complètement sinusoïdale et là, je peux me rapprocher d'une sinusoïde très forte et même revenir en escalier si je reviens complètement en angle si mes courbes de baissier sont j'arrive pas bien à tourner mais voilà, vous voyez ici je peux revenir à un truc brutal et faire varier avec les poignées en tournant ici de ça à ça l'idéal, c'est d'être pour moi sur la tangente ce qui donne le truc le plus progressif possible encore une fois, on relit le résultat hop, et si je voulais ici le faire réaccélérer tout d'un coup je remets un point ici vous vous rappelez en faisant commande si vous êtes sur Mac, contrôle si vous êtes PC j'ai à nouveau ça et je peux à nouveau les poignées les faire progressives c'est-à-dire faire des poignées comme ça et là, grimper hop brutalement la vitesse à par exemple 500% très rapidement et là, je refais des petites poignées pour écarter tout ça voilà et puis là encore une fois je vais régler ça plutôt ici je vais essayer de faire un truc qui soit plutôt comme ça un peu sinusoïdal et regardez ici mon résultat j'ai fait un petit effet rapidement alors je vais le rendre un petit peu avant vous savez pour rendre il faut faire séquence rendu de la sélection ici, j'ai un petit calcul de rendu pour bien voir ce que ça va donner que j'ai quand même pas mal de travail et regardez mon effet hop et hop, ça réaccélère à la fin voilà vous voyez très rapidement comment on peut jouer de manière variable avec les vitesses dans Première Pro merci et à bientôt